Ok. Donc, après avoir défini la notion d'innovation, nous allons passer maintenant à la catégorie. Donc, nous avons vu déjà que la définition de l'OCDE a défini l'innovation qui peut être soit un produit, soit un procédé, soit une méthode de commercialisation ou une méthode organisationnelle. Donc, on va voir ici les quatre catégories. Je précise, ce n'est pas les types, mais c'est les catégories. Donc, les quatre catégories de l'innovation, à savoir l'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation d'organisation et l'innovation de commercialisation. Et après, on va voir un peu l'implication avec ces différents types d'innovation-là. Donc, si nous allons au niveau de l'innovation de produits, pour un produit, la nouveauté ou l'amélioration peut être apportée sur la technologie employée ou sur ses caractéristiques fonctionnelles et son usage. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'apporter un nouvel élément technologique pour innover. Associer des technologies existantes pour proposer de nouvelles applications peut donner lieu à une innovation. une innovation des produits. Donc, vous avez un peu la définition. Après, cette définition-là nous dit quoi ? Finalement, la définition des produits. Donc, on peut avoir soit un nouveau produit, soit améliorer l'existence par une technologie, ou bien associer plusieurs technologies dans un même produit. Voilà. Ça, c'est aussi une innovation des produits. Aussi, nous avons l'innovation de procédés. L'innovation des procédés repose sur l'introduction de nouvelles méthodes ou améliorations sensibles des méthodes existantes dans les activités de production et de distribution de l'entreprise. Donc, ici, on peut voir que dans l'activité même de production ou bien du traitement de l'eau par les opailleurs, on peut avoir une amélioration. Il ne va plus, on ne va pas trop émettre de gaz à effet de serre. Donc, en tout cas, ces méthodes-là peuvent impliquer des moyens techniques, matériels et logiciels. Donc, l'innovation des procédés peut aussi s'étendre aux activités aux activités au niveau de l'entreprise, telles que les achats, la comptabilité. C'est-à-dire, si on a une comptabilité qui est sectorielle, peut-être on perd une comptabilité intégrée au calcul ou aussi à la maintenance. Donc, l'innovation, en fait, de procédés peut toucher ces aspects-là. Enfin, on a l'innovation d'organisation, pas enfin. On a aussi l'innovation d'organisation. L'innovation d'organisation repose sur un changement dans les pratiques de l'entreprise, dans l'organisation du lieu de travail ou dans la manière dont les relations extérieures sont gérées. Donc, il y a une innovation de l'organisation. Vous, vous avez fait votre sortie déjà ici. Vous n'êtes pas encore fait. Bon. Vous êtes, voilà, vous n'êtes pas. Sinon, normalement, au curatrat, on commence, on fait une sortie avec les enseignants, les étudiants. Donc, on essaie de créer une proximité entre vous les étudiants. Alors, vous n'êtes pas encore fait. Oui, mais normalement, je pense que vous avez programmé délégués. Oui, mais on va reprogrammer encore. On va voir. Sinon, vous allez voir que ça crée un peu. Et c'est ça. Souvent, on espère qu'avec cette promotion, ça dépend aussi de la promotion. Il y a d'autres, il y a trop de proximité. Après, ils pensent que les enseignants, cela a mis aussi. Non. En fait, on crée un peu. Par contre, vous allez voir que, souvent, il y a d'autres qui viennent de la licence directement. Mais il y a des professionnels. Il y a d'autres même qui ont fait des thèses, qui viennent encore ici. Vous voyez ? Donc, on essaie de créer, en fait, au niveau du curate, cette familiarité-là entre du temps et puis ce rapprochement avec l'enseignant. On ne connaît pas qu'il y ait de barrières. C'est vrai. On ne pense que l'enseignant, c'est quelqu'un qu'on n'est plus pas atteint. Non. Nous sommes là tout et tout. Voilà. Mais dans le respect, tout et tout, on peut… Voilà. Donc, c'est une autre manière de travailler aussi. J'en peux être dans d'autres laboratoires. C'est un peu plus strict. Mais ici, voilà. C'est comme ça. Le feeling, voilà. La culture, c'est comme ça. Mais on a eu cette proximité-là avec nous enseignants nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on a reçu, qu'on essaie au type de données. Et aussi, donc… Donc, on disait… Donc, dans la pratique de l'entreprise, c'est-à-dire ici, on considère que le curate… Donc, dans la pratique de l'entreprise, dans l'organisation du travail aussi, tout et tout, et dans les relations extérieures. Parce que quand on va, on mange ensemble, on cause, voilà. On essaie, voilà. Et puis, on ne sait jamais. Voilà. Parce qu'ici aussi, peut-être, genre, des foyers peuvent se créer. On va dire que l'année passée, voilà. Il y a des années, il y a des foyers qui se sont créés ici. Entre les étudiants, voilà. Plus que… Voilà. Bon. Mais ici, il y a une disparité déjà. Au niveau des gens, elles sont… Il y a seulement quatre. C'est une disparité. Voilà. C'est une disparité. Et donc, la compétitivité, c'est encore, c'est-à-dire, il y aura, qu'on a dit, une sélection naturelle. Cette sélection-là, c'est une grande compétitivité, voilà. Qu'est-ce que j'apporte, voilà. Innovation de commercialisation. Donc, la dernière catégorie, c'est l'innovation de commercialisation. Donc, une innovation de commercialisation, on va dire, est liée à la mise en œuvre d'une nouvelle méthode changeant de façon significative la conception ou le conditionnement des produits, leur placement sur le lieu de vente, leur mot de promotion ou encore leur tarification. On parle d'une innovation qui va jouer, donc on a, c'est sur la tarification. Quand on voit le phénomène, oui, avant, quand on faisait les transferts, c'était combien de pour cent même ? 10 000, c'était 600. Et maintenant, 10 000, c'est combien ? 10 000, c'est 100 francs. Et vous envoyez 100 000 francs, donc, on n'a pas voulu, c'est combien ? Mais maintenant, 5 000 francs. Vous voyez que vous avez ici à faire une innovation de commercial au niveau de la tarification. Oui, mais ça aussi, c'est pourquoi, parce que, bon, je ne veux pas, mais c'est pourquoi il y a des chauffeurs de tasseuses qui n'aiment pas, parce qu'ils disent que quand ils finissent le pays, en même temps, des autres appels, c'est tombé. Oui, mais qui a les comptes, bon, de l'élection ? Oui, mais qui a les comptes, bon, de l'élection ? Oui, mais qui a les comptes ? Ah, bon, d'accord. Donc, ok, d'accord, donc voilà, donc vous m'informez. Donc, vous allez voir, donc, on peut vous donner plus de 10, sinon on va dire, classer dans les catégories. Donc, il faut connaître, c'est-à-dire, pour classer dans les catégories, il faut bien voir. Donc, on a l'autre qui est quoi ? Donc, on a les quatre produits, procédés, commercialisation, organisation. Et on voit les différents démembrements. Quand on prend pour le produit, on voit que tout soit la technologie, soit l'usage au niveau de la fonctionnalité. Donc, on dit introduction de nouvelles caractéristiques ou amélioration. Donc, ça, c'est tout ce qui est innovation de produits. Innovation de procédés peut porter sur la technique, le matériel, des logiciels. Innovation d'organisation, comme on a dit, relation extérieure, ça, j'apprends, on va peut-être, quand on fait la sortie, les étudiants doivent danser, tout et tout. Ça, c'est ça, ça danse, ça marche, ça crie. Ce qui voit, autour du bois, on reste, voilà. Voilà, de manière, voilà. De manière, on change, voilà, on est en général. Oui. Oui, oui, il y a des petits banheurs, il se rend pour toi. Ce qui n'est pas, c'est que nous on mange à ça, c'est que nous on mange aussi. Le sujet, c'est pas la technique. Bon, je ne suis pas dans l'organisation. Il ne faut pas se préparer en conséquence. Donc, organisation, hein, donc, innovation dans l'organisation. Voilà. On dit, taisez-vous, voilà. Les jeunes, taisez-vous. Donc, après, organisation au niveau d'innovation de commercialisation. Donc, on peut jouer sur la tarification, sur la promotion, placement, conception et conditionnement du produit. Donc, voici un peu les différents types d'innovation. Ça, c'est les catégories. Donc, ça, si vous remarquez bien, ces catégories-là sont tirées de la définition de l'OCDE. Donc, il y a quel heure ? Non, on va s'arrêter là, parce que si on touche les types d'innovation, si on commence les types d'innovation, il faut qu'on termine. On va terminer. Donc, à la prochaine séance, je pense qu'on va toucher les types d'innovation. parce qu'on va voir, est-ce que si on prend l'innovation, quand on crée la voiture, et puis quand, maintenant, au niveau de la voiture, on part maintenant du système hybride, la voiture électrique, est-ce que c'est le même type d'innovation ? Donc, on va parler d'innovation radicale, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ce produit-là, ou, vous voyez un peu, on parle d'innovation radicale. On va parler d'innovation continue, on essaie d'améliorer quelque chose. Innovation incrémentale. Donc, voilà. On va voir les différents types d'innovation maintenant. Et après, les différents types d'innovation, je pense que c'est les enjeux. Et après, on va passer au management de l'innovation. Donc, tout le processus. Et je pense que, puis, à la deuxième séance, on va terminer. Et on va, vous allez constituer des groupes. Et puis, à la troisième séance, vous allez faire les exposer pour tout et tout. Ceux qui sont alignés, c'est pas comme ils vont faire les exposer, ou bien eux, ils vont m'apporter directement avec leur papier. Maintenant, ceux qui sont présentiels, ils vont s'enligner aussi. Ok, d'accord. Donc, on va vous apporter. En quatre heures du temps, on peut faire des exposés. Si on fait des exposés, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, on peut faire combien d'exposés en quatre heures du temps? Ça fait quatre en une heure. Quatre fois quatre, ça fait 16. Donc, on doit avoir au moins... Non, maximum dix groupes, je pense que c'est bon. Dix groupes. On a aussi fait dix groupes en ligne. Ils peuvent être deux. C'est-à-dire en ligne. On dit peut-être qu'ils font trois groupes en ligne. Mais en présentiel, ici, vous pouvez faire cinq groupes. Voilà. Les cinq, ça fait un temps. Voilà. On va voir. C'est-à-dire, donc, donnez-moi quelques propositions et puis on va voir comment on fait les groupes là parce que tout le monde... Il y a des préoccupations. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, les assurances vont débuter quand? Bon. Quand je regarde les sciences du cours, si on fait, c'est-à-dire l'innovation, le dernier cours d'innovation, c'est le 3 novembre. On sait ça? Donc, le premier, si on termine le cours le 22, le mercredi, le 25 octobre, donc vous faites l'exposé le 3 novembre. Donc, ici, le 3 novembre, ce sera pour l'exposé. Maintenant, les autres cours là. Donc, le 3 novembre, ce sera pour l'exposé. le mercredi 25 octobre, la deuxième séance et on a fait la première séance aujourd'hui. Maintenant, les autres séances, les autres cours seront réservées pour... Voilà. Les autres séances seront pour la recherche. Donc, pour la recherche, on aura 1, 2, 3, 4, 5 séances. 5 séances pour la recherche. Parce qu'on va faire la recherche là. La semaine prochaine, on va commencer... On va finir tout ce qui est... On va faire une autre séance de généralité, tout et tout. Et puis, à partir de la 3 novembre séance, on commence le logiciel là. C'est-à-dire, voilà. On va commencer Zotero, recherche en ligne, Zotero, tout, 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 tout. Et puis, maintenant, à la connaître science maintenant, j'espère qu'on pourra faire la rédaction et puis la valorisation. Là, comme c'est des choses qui vont aller assez vite. C'est bon ? D'accord, mais je ne veux pas de souci. Merci. d'accord. Voilà. Donc, l'exposé sera pour le vendredi 3 novembre de... Bon, je dis que c'est de 9h à midi, mais on va voir. Ok. Donc, nous venons aujourd'hui pour ce cours-là. Si nous voulons résumer, nous avons défini d'abord, nous avons donné les objectifs du coup aussi l'innovation émanable même de l'innovation. Nous avons essayé de définir la notion d'innovation. On a vu que cette notion faisait référence à rénover et à changer. On a vu la différence entre invention et innovation. On a vu les différents postulats pour que une invention devienne une innovation. Et nous avons vu plusieurs définitions. Et enfin, nous avons donné la définition officielle qui provient de l'OCDE. À partir de cette définition-là, nous avons défini les quatre catégories de l'innovation, à savoir l'innovation de l'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation d'organisation et l'innovation de commercialisation. Et après ces différentes catégorisations de l'innovation, nous allons voir les types d'innovation à la séance prochaine. Je vous remercie, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en présentiel et à très bientôt. Merci pour vous. Merci. pour vous